Poème de mes souvenirs du Moyen-Âge Prologue Devant l'écrin du cœur Je suis venue vêtue de quelques Quelques, les quelques Quelques, quelques connaissances Devant l'écrin, mon cœur Vêtu de lacunes Quelques souvenirs, quels souvenirs médiévaux Au début de l'écrin, mes souvenirs médiévaux De l'aucune, hop, bac, étaient vêtus Hop la bac CM1, période de trouble, il y a châteaufort, guerre et croisade On ne sait pas bien et hop là, cinquième Ce sont barbares, encore il y a moines, arracheurs de dents Serres, vilains, gueux, vassaux, suzerains, sorcières, misères Et hop là, seconde, guerre, hors château, hors abbaye, zéro sécurité La crétenté, oula, ça pèse, la gabelle, l'octroi, tout ça On meurt jeune, démocratie zéro, de la naissance attendons le retour De la renaissance attendons l'arrivée Là c'est lisible avant, oh là là, c'est le chaos Du Moyen Âge, mes souvenirs imprécis me demandent, reprécis Il me demande, précise la réponse à cette question que la rencontre À la question que suscite du cœur, de l'écrin du cœur Des souvenirs locunes, la rencontre, mes souvenirs imprécis me demandent Réponds à la question qu'a suscité cette rencontre Réponds à Au Moyen Âge, l'Église autorisait-elle la dissection ? Comment, combien, en 1514, l'Église s'oppose-t-elle À une main qui, dans une poitrine, vient le cœur cueillir Pour après l'avoir dans un bain de mercure baigné Dans un écrin d'or, le cindre ? Du Moyen Âge, mes souvenirs imprécis me demandent, reprécis Il me demande, précise la réponse à cette question que la rencontre À la question que suscite du cœur, de l'écrin du cœur Des souvenirs locunes, la rencontre Mes souvenirs imprécis me demandent Réponds à la question qu'a suscité cette rencontre Réponds à Quelle est donc la place de la femme dans cette société ? Poème de qui en royauté le cœur premier fut tranché Dans l'écrin du cœur, je trouve de qui en royauté le cœur premier fut tranché Dans l'écrin du cœur d'une reine de France, je rencontre une reine de France Au cœur de l'écrin, je rencontre Blanche de Castille Au cœur de l'écrin, je suis la veuve de Louis le Lion De Louis Hassad Au cœur de l'écrin, je rencontre la mère de Saint Louis De Louis IX Je suis sa longue régence, la longue régence de cette reine de France Je lis Blanche, fondatrice des abbayes d'Ulysse, de Royaumont et Maubuisson Dans l'écrin du cœur, je rencontre le premier souverain de France Qui décida, mon cœur à ma mort sera tranché Dans l'écrin du cœur, au cœur de l'écrin, je trouve l'écrin du cœur de Blanche Je le trouve dans l'abbaye d'Ulysse Je cherche sa mort et je trouve 1252 Anne de Bretagne meurt en 1514 Au cœur de l'écrin, je rencontre de qui en royauté premier le cœur fut tranché Au cœur de l'écrin, je rencontre Blanche de Castille Je rencontre ce premier souverain Ce premier souverain est une souveraine Au cœur de l'écrin, je rencontre Blanche de Castille Poème de Magistrat Ersende Au cœur du cœur de l'écrin, je cherche ce que je trouve Au cœur du cœur opéré, je rencontre Magistrat Ersende Je rencontre l'une des chirurgiennes de Saint-Louis, fils de Blanche Je rencontre l'une des chirurgiennes royales Et apprends que les femmes en Moyen-Âge, les femmes nobles Que ces femmes apprenaient des rudiments de chirurgie Je rencontre Magistrat Ersende Et je découvre Tortula de Salernes Je rencontre Tortula de Salernes Et elle m'apprend au cœur de l'écrin qu'à Salernes, Tortula écrit un traité Au cœur de l'écrin, je lis Maladies de femmes Je lis un livre du XIe siècle Je lis une femme Car à Salernes, les femmes à côté des hommes étudiaient Au cœur du cœur de l'écrin, je lis Traitement pour les femmes, écrit par Tortula de Salernes J'y apprends qu'au XIe siècle, les femmes étaient médecins Auscultant hommes et femmes Que de la gynécologie et de l'obstétrique l'on savait davantage Que les femmes pouvaient à Salernes sans douleur accoucher Que les hommes se tenaient écartés des soins aux femmes à donner Au cœur de l'écrin, je lis Maladies de femmes Écrites au XIe siècle par une femme Et je découvre Mathilda Longtemps, maladies de femmes et traitements pour les femmes Ont été écrites par un homme Alors qu'au XIe siècle, les hommes, des maladies de femmes Se tenaient éloignés Remplacer une femme par un homme C'est Mathilda L'effet Mathilda Je découvre l'effet Mathilda et au cœur de l'écrin, je pense à Anne de Bretagne Je pense à la légende l'entourant À la légende voulant au cœur de la Bretagne l'avoir amener la paix À la légende voulant de la Bretagne l'avoir maintenir l'indépendance À la légende voulant de la Bretagne le pouvoir que lui confère son rattachement à la France Je pense à la légende Je pense que c'est une légende parce que c'est une femme Je pense qu'un homme aurait été Anne Alors, fille de la légende, on apprendrait Anne en histoire Poème du Most Tonicus Au cœur de l'écrin, je découvre le Most Tonicus Au cœur de l'écrin, les tétons prennent les entrailles Et je rajoute « et le cœur » Les tétons prennent les entrailles et le cœur des cadavres des hommes Et je rajoute « et des femmes » Les tétons prennent les entrailles et le cœur des hommes et des femmes Et je rajoute « au placé » De ces leurs, lorsque enterres étrangères meurent Leurs cœurs et leurs entrailles par les tétons sont enterrés Et du reste et tout ce qui reste Os, peau, cerveau, peau De leur corps demi-évidé, leur corps écarit Tout ce qui reste est jeté dans un chaudron plein Un chaudron plein d'eau, d'eau bouillante Tout bout jusqu'à Qu'enfin la chair, les tendons et les cartilages des eaux se séparent Qu'enfin les eaux soient nues Qu'enfin leurs eaux nues puissent être lavées dans du vin parfumé Leurs eaux nues sont baignées puis séchées Enfin un saupoudré d'épices Qu'enfin au sol de leur patrie leurs eaux puissent être remies Au cœur de l'écrin, la terre étrangère Et celle des croisades et des croisés Au cœur de l'écrin s'annonça le mêlé Sable, épices et temps Au cœur de l'écrin, d'épices et de sable De temps, les tempêtes de la terre étrangère Ont emporté l'embaumement Se sont perdus ces gestes dans le temps Et au temps des teutons Les épices nécessaires sont trop chères Pour qu'un corps tout entier soit embaumé Au cœur de l'écrin du cœur Le cœur et les entrailles sont embaumées Et parfois le sont Et la tête, alouette et la tête Et les mains et la tête, alouette et les avant-bras Alouette Au cœur de l'écrin, c'est sous la grand-mère de Blanche Sous Aliénor d'Aquitaine C'est peut-être sous le regard d'Aliénor d'Aquitaine Reine de France Partie en croisade Son mari était là aussi Peut-être Aliénor a-t-elle vu le mos Le teutonicus Le mos teutonicus Qui sait si Aliénor d'Aquitaine Nourie de fin amor et de panache Si Aliénor l'histoire l'a balé L'a balé encore la clouant infidèle Peut-être Aliénor a-t-elle vu le mos teutonicus Peut-être Aliénor a-t-elle vu au cœur du pays du fin amor Un cœur tranché d'une poitrine sortie Peut-être Aliénor raconta-t-elle à Blanche ses souvenirs de croisade Peut-être une grand-mère, queen et reine Raconta-t-elle à sa petite-fille, bientôt reine Raconta-t-elle Aliénor à Blanche Voguant vers Louis al-Hassad Les mystères de la vie, du fin amor et de la mort Peut-être Blanche a-t-elle vu au cœur de son pays Le cœur de Louis le lion A-t-elle vu au pays du fin amor son cœur A-t-elle vu Blanche un cœur tranché d'une poitrine sortie Pour ensuite, mis dans un linge précieux D'or brodé, être enterré ? Au cœur de l'écrin du cœur de Lys Blanche opte partition Boniface VIII Papale la fixe privilège capétien Au cœur de l'écrin du cœur Siège immobile Flotte la bulle papale de la partition privilège Poème de la Salle Dans l'écrin du cœur Dans l'écrin du cœur Je trouve ce que je cherche Dans l'écrin du cœur Je trouve trancher, percer, fendre, ferrer, revrompre, crever, traire, hoster, sachier, tenir Je trouve arrachement L'arrachement du cœur ennemi L'arrachement et le mangement Quand le cœur a mis, mamie, mon amant Ton cœur, pour rejoindre le mien, c'est tranchement et écrin Je trouve chevalerie, fin à mort et assag Je trouve du fin à mort l'ultime épreuve Je trouve l'assag, l'essai, la tentative de la violence d'être sage Au cœur du cœur de l'écrin, je trouve Oh, non, n'accomplis pas ta promesse de m'aimer De peur que vienne l'oubli Et rien ne me fait plus envie qu'un objet qui toujours m'échappe Où, et, le plaisir de cet amour se détruit Quand le désir trouve son rassasiement Au cœur du cœur de l'écrin, je trouve l'assag Dans un lit, nous nous coucherons nus Nus couchés, nous ne nous, 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 nous toucherons Au cœur du cœur de l'écrin Poème de Hazard Au cœur de l'écrin, je trouve guerre, croisade, joie d'amour, folle fin à mort Se joue au jeu d'amour et de hasard au cœur du cœur de l'écrin En son cœur secret, au cœur secret du jardin de l'écrin Je joue au dé avec Anne de Wotagne, Anne de Beaujeu, Blanche de Castille et Aïenor d'Aquitaine Avec Catherine de Pizan et Marguerite Poerte Avec Mathilda et avec Magistra Ersan, Virginia Woolf et Judy Chicago, Barbara Cassin Au cœur de l'écrin, nous jouons au dé à un jeu de hasard Dans l'écrin du cœur, je trouve par hasard le hasard Je trouve haz-lar Je trouve de l'arabe andalou le jeu de dés Au cœur du cœur de l'écrin règne le hasard Et le cœur de l'écrin déborde d'eux Au cœur de l'écrin au hasard et par hasard Les florescences gagnent toutes les faces L'effervescence s'épanouit sur toutes les faces gagnantes des dés Mille fleurs s'épanouissent, de mille fleurs s'épanouissent Leurs évanescentes, évanouissantes fragrances Sur chacune des six faces gagnantes Sur toutes les faces du cœur du cœur de l'écrin Sur tous les visages des rencontrés se lit le livre de la fleur En quelque sens que soit l'amour sur leur visage Se lisent les traces d'un fin amour Au cœur du cœur de l'écrin, il y a au creux de ma main luisant Un cœur rouge cueilli Au cœur du cœur de l'écrin, il y a au sommet détruit D'une tour de Anne de Beaujeu Le hasard du jeu de l'amour Le fruit de la fleur Le gratu et le souvenir de la fleur Les fruits rouges et luisants Corpules de l'églantinier Poème historique Anne de Beaujeu et la guerre folle Folle guerre, la guerre folle, dit Paolo Emilio La guerre folle, c'est la guerre qui s'agit de 1485 à 1488 Charles a 15-18 ans La guerre qui prend quand, pour Charles VIII, Anne de France régit Car Anne de France régit Charles VIII de son père n'a pas appris à gouverner Bref, rosiers des guerres Si l'orgueil chemine devant, honte et dommages suivent de près Chacun, s'il regarde et considère tout le temps de sa vie Trouvera qu'il aura eu plus de peine que de repos Le monde se dérobe incontinent à qui trop se fie Plus grande chose est de savoir seigneurie Sa volonté que seigneurait le monde Car le roi ressemble à un grand fleuve Duquel sortent petites rivières et petits ruisseaux Et si il est doux et net, les petites rivières et les petits ruisseaux Seront nets et doux Et si il est rude et sale, ils seront rudes et sales Charles VIII dont le père, le roi, son père s'inquiétait davantage de sa santé que de son éducation Charles ne sait pas le latin, Anne de France régit le royaume de France Guerre folle contre Anne de France entreprise par René II de Lorraine Le prince d'Orange, le comte d'Albré, le comte d'Angoulême Odé d'Aïdi, bâtard d'Armagnac, Philippe de Comines et François II de Bretagne Le père de Anne et Louis II d'Orléans Cousin de la régente Anne de France, futur Louis XII de France, futur mari de Anne de Bretagne Entreprennent follement, ont la folie d'entreprendre une guerre contre une femme Entreprennent une folle guerre contre une femme, contre Anne de Beaujeu Anne de Beaujeu, c'est Anne de France Anne de France est attaquée, Anne réagit, Anne stratège, Charles soldat, Charles roi Anne régente, Beaujeu au verger fait signer Fait signer à Charles VIII et à François II de Bretagne Anne de France à François II de Bretagne fait signer le traité du verger Anne de France à François II de Bretagne fait promettre de ne marier sa fille sans l'accord de son frère Son frère est régi, le royaume de son frère est régi par sa soeur Anne de France régit le royaume de France Et à François II sans l'accord de Charles VIII Anne de France fait promettre qu'Anne de Bretagne sans l'accord du roi de France ne se mariera En 1488 est signé le traité du verger Sans l'accord de Anne de France, Anne de Bretagne ne se mariera pas Poème des guerrières de Wittigues À la périphérie du cœur, là où bandait l'écrin m'attirait Là où vite la flèche de mon cœur s'oriente, s'oriente magnétique, magnétique boussole Là où bandait l'arc de l'écrin m'attirait Au cœur d'une assemblée de femmes, je rencontre une assemblée de femmes Elle part, érit, d'une, le dos effleuré, l'écho se retourne Son dos effleuré se retourne, Monique Wittig Au cœur de l'écrin, je rencontre une assemblée de femmes Au cœur du cœur de laquelle je rencontre Monique Wittig Du cœur de l'écrin, du cœur où Monique Wittig est rencontrée Monique Wittig m'amène envisager l'extérieur, le grand extérieur, les grandes murailles extérieures De l'index, Monique Wittig frappe les parois de l'écrin qui gongent, résonnent Rencontré écho, je rencontre Monique Wittig qui sonne l'armada Qui au cœur de l'assemblée, siégeant au cœur du cœur de l'écrin, résonne Le cœur du cœur de l'écrin est une assemblée De l'assemblée, le cercle se défait Monique, l'écrin du cœur ausculte Son oreille plaquée, elle écoute indienne Elle ausculte, du cœur prend le pouls En les orifères parois du cœur de l'écrin du cœur de Anne de Bretagne L'oreille de Monique Wittig se fond L'écrin du cœur de Anne de Bretagne est la comte de l'oreille de Monique Wittig Leurs guerrières affûtent leurs armes Le fer ferraille au cœur de l'or Les guerrières s'apprêtent à, de combats, se fendre Mon oreille au cœur du cœur de l'oreille de Monique Wittig Mon oreille au sein des parois de l'écrin du cœur de Anne de Bretagne J'entends les cavalières Leurs guerrières rejoignent galopantes galopantes Je les entends rejoindre au cœur de l'écrin Les bords de l'eau de leur bouche pour aller vers Elles rejoignent depuis les bords de l'eau de leur bouche Les bords d'un autre monde Par l'eau, leurs guerrières rejoignent les bords de leur bouche Les bords d'un monde Du cœur de l'écrin du cœur ciselé respirant Aspirant, respirant l'eau du dehors qui dissout le cœur Vers l'intérieur de leur cœur L'eau de l'extérieur venant pénétrant de leur vulve Leurs bouches, leurs mains, leurs anus L'eau du cœur L'eau revivant par la caresse de l'eau les caressant et les pénétrant Les guerrières laissent à la surface de l'écrin du cœur La trace d'un baiser du dedans venu La trace de leur baiser de leur dedans venu De leur dedans s'écoule en l'eau venu leur rendre vie Venu rendre vie à leur cœur battant au dedans du cœur Du cœur d'âne de Bretagne En cœur, les guerrières laissent en creux leur trace Une trace Elles sucent un suce en sel En un lien, l'écrin se creuse Orifères, les parois de l'écrin sont un cuir Un cuir doré L'épi méso-endoderme saignant transparent et doré du cœur Et d'âne la jubulaire s'invagine vers les guerrières qui embrassent Sussent et traînent et se battent Caracolent Le creux vers elle vient Vers l'intérieur s'imagine vers elle Vers l'intérieur d'elle Vers le cœur ciselé au cœur de l'écrin en référicole De l'écrin décelé les guerrières contenues dans le cœur d'âne de Bretagne Renaissent dans l'eau de ce baiser de leur vulve dans l'eau du fleuve Les guerrières du cœur renaissent Respirant Elles laissent à la surface de l'écrin Venu du cœur de l'écrin De leur cœur sain dans le cœur de l'âne Les guerrières laissent Reprenant souffle Elles laissent à la surface du cœur Elles laissent la trace de leur souffle De leur amour et de leur embrassade La trace du baiser de l'eau L'eau venue l'eau les emportant vers l'océan Les guerrières seront des nuages Et pour l'heure déjà de joie leur cœur explose Et nuées de joie les crins invaginés du cœur Les flots de l'eau pourrissent Son cœur le porte au ciel du lieu noyé Le cœur se dissout étant porté Le cœur de l'âne de Bretagne dans l'eau Par les guerrières de l'eau le cœur d'âne est emporté Sur les vagues courbes glisse leur surf d'or La quinconce de leurs pieds bouffée À bout de bras porte d'âne le cœur Dans l'eau du cœur porté L'eau du fleuve sous leurs pieds De sentir les flots battre de toutes parts Hauts et bas Leurs flancs s'alonguissent et de se dircissent Les guerrières galotent Chevauchent leurs longues bordes Au-dessus de leur tête leurs bras tendus En équilibre les guerrières portent le cœur De joie le cœur se dissout Je rencontre Bona Sforza et la rencontrant Je l'aime comme une sœur Sur les bords de l'écrin du cœur Je rencontre Bona Sforza Je rencontre la sœur de l'épouse de Maximilien Pas la première épousée ni la seconde La seconde c'est par procuration Et c'est Anne, Anne de Bretagne Au lèvre du cœur de l'écrin Je rencontre Bona Sforza Sœur de celle qui la place de Marie Puis de Anne a occupée Je rencontre sa sœur Bona Et rencontrant Bona Je l'aime comme une sœur Cette reine de Pologne Cette reine italienne de Pologne Cette reine au règne de 29 ans en Pologne Au cœur du cœur de l'écrin Je rencontre Bona Au nez du cœur de l'écrin Montent les fumées des baquets de vin épicés Montent les fumées des civés de viandes humaines Du cœur de l'écrin Montent les fumées de cuisine De celle De celle qui la cuisine polonaise changea Mêlant aux pataches Aux patates Aux Ziemanki Les légumes de l'Italie Faisant de la cuisine polonaise La cuisine polonaise Au cœur du cœur de l'écrin Je rencontre Bona Et rencontrant Bona Je l'aime comme une sœur Poème de la blague du tâteau-phile et du tâteau-fente Juste pour précision Un tâteau-phile C'est quelqu'un qui aime particulièrement les tombes Qui va voir toutes les tombes, etc. Et fente, c'est P-H-A-N-T-E C'est un spécialiste d'un domaine Voilà Donc, c'est celui qui aime les tombes Qui discute avec celui qui est spécialiste des tombes Toi aussi, t'es tâteau-phile Tâteau-phante, pas tâteau-phile Tâteau-phile et tâteau-phante C'est manteau blanc et blanc-manteau Une tombe, c'est une tombe Soit tu l'aimes, soit tu la quittes Poème du Rossignol de Chantel Dans l'écrin du cœur, au cœur de l'écrin, je trouve ce que je cherche Je trouve la description des armes que Chantel aurait dû prendre Pour amener son obol au trésor, sourde à l'invitation reçue Je trouve à Chantel des armes d'office attribuées Je trouve un Rossignol d'argent chantant sur une bande d'azur Sur fond d'or, coût cinquante livres Poème de ceux qui se taisent Dans le cœur de l'écrin, j'entends résonner un rondeau Le rondeau de ceux qui se taisent résonne au cœur du cœur Au cœur de l'éducation de Anne de Bretagne, il y a Jean Méchineau Y a-t-il son rondeau de celles et ceux qui se taisent dans l'oreille de Anne ? Y a-t-il ? Ceux qui d'eussent parler sont mutes Les loyaux sont pour saut tenus, je n'en vois nul Qui de bonté tiennent plus ce compte Vertu, vengue, péché, ôte monte, ce vous est honte Seigneur, grands moyens et menu Flatteurs sont grands gens devenus Et à hausse et stas parvenus, entretenus Tant qu'il n'est rien qui les surmonte Ceux qui d'eussent parler sont mutes Nous naquismes, pauvres et nudes Les biens, nous sommes des dieux venus Nos cas connus, l'huile sont pour vrai Je vous le compte Pape, empereur, roi, duc ou compte Tout se mécompte Quand les bons ne sont soutenus Ceux qui d'eussent parler sont mutes Il y a dans l'écrin, autour de l'écrin Au cœur du cœur de l'écrin Désormais au cœur du cœur Résonne le rondeau de celles et ceux qui se taisent Poème du cœur de la poitrine de Anne tranchée Fantasme Ayant allongé les mortes Elle appuie la lame d'obsidienne au centre de leur gorge Parallèle au carotide verticale La fait glisser jusqu'à leur sexe incisant l'épiderme Qui sourle ou perd le sang Stop ! Revient à la gorge Réapplique le tranchant de tout son poids Li en fond, se traversant les cartilages Suis son premier tracé Fond en deux le sternum Ouvre leur thorax, écarte les côtes Sors les cœurs, les poumons, les plèvres, les estomacs, les intestins Attirés par l'odeur du vieux sang et de la merde Des renards et des loups s'approchent Dans les crins du cœur Je cherche ce que je trouve Je trouve mes fantasmes du tranchement du cœur de Anne Je trouve une incision En dessous du sein Sous le sein ou le sternum brisé Sein ou sternum incisé La cage thoracique ouverte Large ouverte ou petitement ouverte La cage de son cœur Habillé le corps, nu le corps Du sang sur la poitrine Du sang sur le menton Sur une planche de bois Quel lieu pour opérer une reine morte ? À l'aide de quels instruments La horte d'une reine ? Une chirurgienne ou un boucher Un couteau de boucher pour faire La lame d'un couteau de boucher Dessèle-t-il le cœur d'une reine ? Sous le cœur d'une reine, sous le cœur de Anne La lame fine et précise d'un scalpel A-t-il fait sauter, déchasser le cœur de son écrin sanglant Pour dans un bain d'eau pur Le laver puis le plonger dans l'insaisissable Le mercure, toutes les bulles papales ? Quelle est cette main qui dans l'encrain sanglant du cœur A tranché, percé, fendu, féri, rompu, crevé, Tracté, hosté, saché, tenu le cœur de Anne ? Poème du tâtophile, parlons à Anne Mon quart d'hitafe est devenu, 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 sénotave Ta majesté, t'es catée, ton sénole est aussi beau que ton cardio Mais qui me parle ? Un tâtophile, ta majesté Taquin, 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 que dis-tu ? Tâtophile, ta majesté, je suis un modeste tâtophile Aspirant tâtophante, mais partout tâtisse encore tâtophile Un tâtophile tout à fait fervent, ta majesté Tâtophile, c'est en ce quoi, ma Claude croit ? T'as du tout, ta majesté, ta Claude Que nenni, ni tâtophile, ni tâtophante, mais protestante Par ma prostate, ta majesté, ta Claude était protestante La toute première reine protestante En silence, ta majesté Fie de sa protestance Tâtophile, ne te tais point De ta tâtophilie, tu as tout à me dire T'accord, ta majesté, te mende et tout te dirai Est-ce du fait de ta tâtophilie qu'ainsi, si facilement, nous devisons Ta tâtophilie serait-elle un olifant, l'olifant de Grolan Réveillant d'un coup de corps tous les morts Ta majesté, tu l'affirmer, me comblerai Mais, ta majesté, ta nostalgie de ton carditaf plein de ton cœur Toi, ta majesté, t'entends de remplir ton ex-cardi Genre vide-poche vidée, un vide-taf plein de son objet, le rien, franchement Tout ce que tu dis, tâtophilie, c'est kiff-kiff, file droit au but C'est que de tenter de renflouer ton cénotaf de tout 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 ton cœur De ta majesté, ta majesté, sans offense, quelle teintaf de tantal Mais quelle tempétueuse énergie tantrique t'entraîne à ta suite Ta majesté, ta majestique nostalgie de ton cœur disparu Marié à mon amour des monuments petits et grands, mon amour des petits et grands monuments aux morts Ta majesté, me fiant à mon tatillon instinct, car j'y verse tant et tout, tout à coup Car tout me semble fou, pour faire bref Oui, ta majesté, oui, j'affirme, supputer que ta nostalgie alliée à ma tâtophilie nous permet de nous entendre Si ce ne sont pas des inepties, ça vaudrait le coup de jouer mon va-tout avec cet atout tâtophile Pour en finir avec la fuyance de mon céno ex-cardiatif Et haïo, enfin, fuck Anne de France et ses flibusteries contre moi, au pays de nos morts La tâtophilie pour tchacher avec les macchabées, quels coups Je vais faire la une de télés sept morts, pour sûr, c'est sûr Ta majesté, si je peux me permettre, je ne suis que tâtophile, pas tâtophante J'espère bien que, rafat, tâtémafante, osés si tôt proposer un tâtophantage Alors que ta cour courtoise ne commence qu'à peine Reste tâtophile, tâtophile, et nous nous entendrons Ta majesté, nous t'en m'entendons, comme tatou et toutou, certes, mais pas Après pas, le taf, ses fruits portera Mes tâtements ne tâteront que tatos, tanos, tata, pata, patatos, tanatos Aucun de mes tâtements ne tâtera héros Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en tâtophile en fer La terre, ta majesté, tu ne me proposes pas là, kiff-kiff, d'être tatout à toi Ta majesté, jamais je n'oserai Tâtophile, tu maîtrises mal ton fin amort, je te formerai Mais avant, en avant, allons damer Fissa le pion d'âne de France Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !